Quel casse-tête ! Allez, une petite devinette. C'est à la fois un endroit génial où tu peux monter au 7e ciel en quelques secondes et avec plein d'autres gens, et le pire cauchemar des claustrophobes. Oui, on parle des ascenseurs. Tellement de haut et de bas. Aimerais-tu faire un tour dans l'ascenseur le plus rapide du monde ? Non, moi non plus. Mais reste ici et je vais te faire un petit test sur les ascenseurs les plus bizarres qui existent dans le monde. D'abord, parlons de vitesse. En 1857, à l'époque où il était rare de trouver un immeuble de plus de 7 étages, la compagnie d'ascenseurs Otis a secoué le monde en installant le tout premier ascenseur commercial au 488 Broadway à New York. Il se déplaçait à une vitesse inimaginable pour son époque, 12 mètres par minute. Cela ne fait que 800 mètres à l'heure. Ce n'est pas grand-chose, mais rappelle-toi, c'était bien avant que les voitures fassent leur apparition. Beaucoup de choses ont changé depuis. Tout va beaucoup plus vite, les immeubles sont toujours plus grands et tu ne vas plus impressionner personne avec un ascenseur qui voyage 6 fois plus lentement que la vitesse moyenne de déplacement à pied d'un individu normal. S'il faut une éternité plus une journée pour se rendre à l'étage de son appartement, de son bureau ou de sa chambre d'hôtel, il est peu probable que les gens achètent ou louent une propriété pareille. Les entreprises qui conçoivent et construisent des gratte-ciels doivent donc réfléchir à leur système de transport vertical. Par exemple, il est clair que le sujet a été mûrement réfléchi lors de la conception du centre de finances CTF à Guangzhou en Chine. Il s'agit du 7e bâtiment le plus haut du monde, qui culmine fièrement à 530 mètres. Les 16 premiers de ces 111 étages sont occupés par l'hôtel 5 étoiles le plus haut du monde, The Rosewood Guangzhou. Sans parler du fait que le bâtiment abrite l'ascenseur le plus rapide du monde. Il a été ouvert et enregistré dans le livre Guinness des records en septembre 2019. Il effectue le trajet du sol jusqu'au 95e étage en seulement 43 secondes. Tu penses que tu pourrais supporter une balade dans un ascenseur qui se déplace presque à la même vitesse qu'une voiture, à 75 km à l'heure ? Pour te donner une idée à quel point il est spécial, normalement, la plupart des ascenseurs normaux atteignent une vitesse maximale d'environ 32 km à l'heure. Mais ne t'inquiète pas, Itachi Building Systems, le concepteur de ce record, te garantit la sécurité et le confort. Des roulettes spéciales sont installées aux quatre coins de la cabine pour absorber les vibrations désagréables. Les freins sont faits de matériaux résistants à la chaleur qui assurent un arrêt en douceur, même en cas d'urgence. Et tu connais ce sentiment quand tes oreilles se bougent dans un avion. Ils y ont également pensé et ont installé un système qui règle la pression dans les oreilles. L'ascenseur se déplace deux fois moins vite en descendant, c'est-à-dire qu'il atteint alors une vitesse classique, comme les modèles standards. Tu pourrais te dire que lorsque tu as la Ferrari des ascenseurs dans un bâtiment, tu n'as plus besoin d'en installer d'autres. En réalité, le centre de finances CTF de Gangzou compte 93 autres ascenseurs à basse, moyenne et grande vitesse qui déplacent les gens de haut en bas dans la zone résidentielle et les bureaux. Pourquoi autant ? Et pourquoi la grande majorité des gratte-ciels, et pas seulement celui-ci, ont-ils besoin de plus d'un ascenseur en réalité ? Un seul suffit quand le bâtiment n'est pas trop haut. Disons que l'ascenseur se remplit au premier étage. S'il n'a pas trop d'étages, la cabine sera assez grande pour que tout le monde puisse aller où il le faut, même le gars qui se dirige vers le dixième étage. Ok, mais si tu as 50 étages, ou plus de 100, et qu'à chaque étage, des dizaines, voire des centaines de personnes travaillent ou vivent, penses-tu qu'un seul ascenseur pourrait emmener tout le monde ? Non, il faudrait installer dix fois plus d'ascenseurs, ce qui prendrait énormément de place dans le bâtiment. Mais encore une fois, ces quelques mille personnes n'ont pas toutes besoin d'accéder aux étages supérieurs, n'est-ce pas ? C'est pourquoi la plupart des gratte-ciels ont un système d'ascenseur spécial. Il ne s'agit pas d'un seul appareil pour aller du bas au sommet, mais plutôt d'un réseau complexe avec des arrêts et des transferts, un peu comme dans un métro. Certains ascenseurs ne circulent qu'entre le premier et, disons, le quinzième étage. De là, les passagers peuvent accéder à un autre ascenseur qui les conduit à leur destination ou à une autre étape intermédiaire. De cette façon, seulement une ou deux cabines privilégiées atteignent le sommet. Cela permet d'économiser des tonnes d'espace et d'énergie et d'éviter des embouteillages humains. Ok, maintenant tu sais tout ce que tu avais besoin d'apprendre sur le monde extraordinaire des ascenseurs dans les gratte-ciels. Maintenant, jouons à un jeu. J'ai une liste des ascenseurs les plus cools du monde. Tu dois deviner le remplacement en 5 secondes. Ne t'inquiète pas, je vais te donner des options. Fais-moi savoir combien tu en as deviné dans les commentaires. Numéro 1. La Gateway Arch Ces cabines d'ascenseurs futuristes montent et descendent les jambes de cette construction en acier inoxydable de 192 mètres, conçue par l'architecte finlandais Eero Sarinen. Il y a assez de place pour 5 passagers dans chacun des 8 compartiments du tram qui se déplacent. Il faut environ 4 minutes pour atteindre le pont d'observation en haut et tu peux voir l'intérieur de cette arche à travers des portes vitrées tout le long du chemin. Alors, penses-tu que ce chef-d'œuvre architectural est en Finlande, Singapour ou États-Unis ? La Porte de l'Ouest est la plus grande arche du monde et le monument le plus haut des États-Unis. Tu peux monter à bord d'un de ces appareils si tu vas à Saint-Louis, dans le Missouri. Numéro 2. L'ascenseur de Bailang Le nom de cet ascenseur, qui arrive à une hauteur de 326 mètres, situé sur le long d'une falaise, se traduit par l'ascenseur des 100 dragons. Il a été ouvert en 2002 et tu as une vue fantastique à travers ces portes vitrées. Il pourrait même te rappeler un film de science-fiction tourné là-bas. C'est l'Inde, la Chine ou les Philippines. La bonne réponse est… la Chine. L'ascenseur de Bailang se trouve dans la province de Hunan. Quant à ce film, as-tu reconnu Avatar ? Numéro 3. L'Aquadome Aimerais-tu voyager dans les étages au milieu d'un aquarium cylindrique de 25 mètres de hauteur, rempli de plus de 1 million de litres d'eau et de 1500 poissons ? Si tu as peur pour les poissons, sache qu'ils reçoivent beaucoup de nourriture, presque 9 kilos par jour, et une équipe de plongeurs nettoie le réservoir quotidiennement. Un indice, tu peux le trouver dans un célèbre hôtel d'une capitale européenne très connue. N'oublie pas de visiter le quartier historique de Nicolai pendant que tu y es. Penses-tu que c'est ? En France ? En Allemagne ? Ou en Russie ? Le magnifique Aquadome est un site touristique de Berlin, en Allemagne. Numéro 4. La roue de Falkirk La roue Falkirk est le seul ascenseur à bateaux rotatifs au monde, qui permet de soulever des bateaux de 24 mètres d'un canal à l'autre. Imagine être à la fois dans un bateau et dans un ascenseur. Dans quel pays peux-tu réserver un voyage si tu veux voir ce chef-d'œuvre de l'ingénierie ? En Australie ? Au Venezuela ? Ou en Écosse ? Va en Écosse si tu as l'intention de voir la roue de Falkirk. Numéro 5. Elevador Lacerda Celui-ci n'est pas seulement un ascenseur, mais un moyen de transport qui relie la ville basse à la ville haute. Il transporte plus de 30 000 personnes par jour et se déplace à une hauteur de 72 mètres en 38 secondes. Maintenant, où est-il ? En Argentine ? Au Brésil ? Ou au Portugal ? La bonne réponse est le Brésil. L'ascenseur de Lacerda est une attraction célèbre de la ville de Salvador. Numéro 6. Skyview Ericsson Globe Avec ses 85 mètres de hauteur et ses 110 mètres de diamètre, le Globe d'Ericsson, ou Globen, situé d'ici, est le plus grand bâtiment sphérique du monde. Tu peux voir un concert ou un match de sport à l'intérieur, probablement du hockey, et faire une balade dans les ascenseurs en verre situés à l'extérieur. Tu auras assez de temps pour profiter de la vue sur la ville, étant donné qu'il faut 20 minutes pour monter dans l'un des ascenseurs. Peux-tu deviner dans quel pays se trouve l'Ericsson Globe ? Est-ce la Suède, l'Islande ou le Canada ? C'est la Suède. Plus précisément, tu peux aller le visiter dans la capitale de Stockholm. Hey ! Combien en as-tu trouvé ? Ah ! Tellement de haut et de bas ! Enfin, les ascenseurs vont tellement vite de nos jours qu'on n'a pas le temps de terminer une conversation. C'est le petit discours que tu as dans ta poche pour parler de toi-même dès que tu rencontres une nouvelle personne. Un discours est censé durer le temps d'un trajet en ascenseur, deux minutes par exemple. Tu ferais mieux de réduire cela à 30 secondes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un « J'aime » à cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.